bonjour à tous salut tout le monde salut les amis salut les habitués les abonnés les nouveaux aussi j'espère que tout ce petit monde va bien j'espère que toi qui regarde la vidéo tu vas bien je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour pour une nouvelle guidance guidance sur le thème des changements à venir changement à venir prochainement pour vous ce qui arrive vers vous ce que la vie aussi et l'univers va vous inviter à vivre à expérimenter donc sur votre chemin je rappelle qu'il s'agit là d'une vidéo intemporelle donc peu importe le moment où vous allez cliquer ou tomber sur cette vidéo par hasard entre guillemets eh bien il y aura des messages pour vous et justement afin que les messages puissent résonner davantage je vais vous inviter à faire un choix donc nous avons trois propositions ici et donc vous pouvez peut-être choisir un deux ou trois comme vous le sentez pour vous aider aussi à faire votre choix si nécessaire j'ai tiré trois petites charmes donc je vais vous montrer ça tout de suite le numéro 1 on a voilà je pense une abeille ou en fait je sais même pas trop une peut-être une fée en fait quand je le vois de plus près j'ai cru que c'était une abeille mais là je le regarde aussi près que vous bon voilà peu importe choix numéro 1 enfin en tout cas c'est une abeille avec une drôle de une drôle de tête et qui est en train de sourire aussi donc choix un choix numéro 2 choix numéro 2 et enfin pour le choix numéro 3 nous avons ce charme voilà les amis donc je vous invite à prendre le temps nécessaire qui vous est nécessaire à vous pour vous pour vous poser pour vous connecter à votre intuition aussi vous pouvez éventuellement écouter plusieurs plusieurs choix si si vous sentez l'appel pour cela et et bien justement en bas de la vidéo il vous suffit de cliquer sur les petites flèches ou suivre les petites flèches et vous trouverez le timing qui correspond directement à ces trois propositions pour pouvoir aller directement sur la partie qui vous intéresse vous trouverez aussi les différents jeux que j'ai utilisé voilà on a je vous montre un petit peu on a plusieurs plusieurs jeux plusieurs cartes qui sont ressortis voilà qui veulent nous parler aujourd'hui et puis vous trouverez éventuellement d'autres informations qui peuvent vous être utiles voilà les amis donc bah écoutez je vous retrouve tout de suite pour votre guidance c'est parti choix numéro 1 on commence avec vous qui avez fait ce choix si j'arrive bon ça veut pas vous mais c'est pas grave voilà on lâche prise on laisse tomber on abandonne alors je vais le poser là voilà et je vais installer les cartes dans un premier temps on va mettre comme cela voilà de manière à ce que vous voyez aussi bien que moi les images ça peut être important parce que peut-être que vous aussi vous allez pouvoir à travers les images capter des messages des messages voilà peut-être qu'ils vont être encore plus plus ciblés pour vous donc faites vous confiance faites confiance à votre intuition alors c'est parti donc ce qui arrive vers vous les changements à venir nous avons le 3 de force le nid d'oiseaux le nid d'oiseaux alors ce 3 de force vient nous parler de d'expansion pour moi c'est l'expansion c'est quelque chose qui grandit éventuellement aussi ça peut être lié à à l'expansion à la naissance, vous voyez, à la naissance, à la construction. Voilà, je cherchais un terme et on me l'envoie. Donc, à la construction, peut-être d'un projet. J'ai l'impression ici qu'on nous parle avant tout de votre vie professionnelle ou alors de votre vie créative, peut-être. Un projet comme ça que vous avez envie de développer, auquel vous voulez donner naissance. On a des petits oisillons ici qu'on nourrit, vous voyez. Donc, quelque chose qui va pouvoir grandir. Et puis, le 3 en plus, en numérologie, c'est le chiffre, justement, de la création. Donc, on crée quelque chose, on l'amène à se développer, à s'expanser aussi. C'est la première chose que j'ai ressentie ici. Donc, notion d'élargissement, peut-être, de vos horizons, d'ouverture aussi, avec le 3 de force. Et comme je vous dis, pour beaucoup d'entre vous, ça va résonner avant tout avec la vie professionnelle. On a ici de la clarté, de la lumière, avec un petit papillon qui s'envole. Et puis, avec les oisillons aussi, qui vont bientôt prendre leur envol. Donc, peut-être que vous allez démarrer quelque chose, initier quelque chose, ici, au niveau de vos projets. Quelque chose qui vous tient à cœur. On voit aussi que c'est quelque chose que vous alimentez avec toute votre âme. C'est ce que je ressens avec votre âme, avec vos efforts aussi, avec votre énergie, votre enthousiasme. C'est quelque chose, en fait, moi, j'entends qui va pouvoir prendre racine, qui va pouvoir se développer grâce à vos efforts aussi. Donc, peut-être que vous hésitiez jusqu'à maintenant à mettre quelque chose en place, ou vous attendiez des nouvelles aussi pour vous lancer. Et j'ai envie de vous dire que je ressens ici le top départ. Le top départ, le feu vert aussi, le feu vert par rapport à ce fameux projet. Alors, on va en découvrir davantage. Nous avons la carte conseil et sensibilité. D'accord. Je reçois là plusieurs messages. Donc, on va essayer d'organiser un petit peu ça pour que ce soit clair déjà pour moi, dans mes ressentis et aussi dans ce que je vais vous transmettre. Avec la carte conseil, moi, je vois qu'il y a, justement, des conseils qui vont vous être donnés. Quelque chose qui vous est nécessaire, peut-être, justement, pour développer ou pour faire grandir ce projet. C'est peut-être ça, l'élément qui manquait. Alors, attendez. Je ne sais pas si vous entendez. Et justement, au moment où je dis ça, il y a un avion de chasse qui passe au-dessus de la maison, qui fait beaucoup de bruit. Alors, j'attends qu'il passe. Voilà. Il doit y avoir peut-être une synchronicité ici. Surtout qu'on a, vous voyez, la représentation d'un être angélique ici. Donc, peut-être, tout simplement, vous allez recevoir des messages, des conseils par l'intermédiaire de vos guides. Ou alors, par rapport à une personne physique, mais, en fait, qui vous est envoyée par vos guides. C'est ce que je ressens ici. Donc, conseils. On a l'archange Azrael. Donc, peut-être aussi, ça peut être la représentation de cet archange qui vient vous délivrer des conseils pour pouvoir avancer, justement, par rapport à cette carte-là de la sensibilité sur vos envies, vous voyez, sur vos envies, sur votre projet créatif. Là, dans la carte créative, artistique, c'est quelque chose, une facette de vous qui est bien présente et je pense que vous avez envie de développer. Donc, il y a un soutien. Ça peut être aussi des messages intuitifs, des conseils intuitifs, des synchronicités. Dans tous les cas, c'est une aide qui vous est apportée. On pouvait voir aussi, d'ailleurs, sur cette carte, cette maman oiseau qui vient nourrir ses enfants. Donc, là, en l'occurrence, l'enfant, ça pourrait être vous. Ça pourrait être représentatif aussi de votre projet qu'on va pouvoir nourrir, que vous allez pouvoir nourrir et qu'on va vous aider à nourrir aussi. Des conseils, peut-être, justement, sur la mise en place. Comment développer votre projet ou votre art, votre créativité. Donc, on a ces premiers messages. Maintenant, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que, justement, ce projet, c'est pour accompagner les autres. C'est dans le service, vous voyez, dans le service à autrui, quel que soit le domaine. Service à autrui, aide à autrui. Parce que, justement, on voit que, déjà, c'est écrit sur la carte, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc, peut-être aussi que c'est vous qui allez nourrir les autres, symboliquement, en tout cas, aider les autres, par votre sagesse, par vos conseils, par votre pratique. Peut-être pratique au niveau, justement, des arts divinatoires, par exemple, de l'énergie. Mais ça peut être, voilà, tout domaine. Et puis, vous êtes beaucoup à regarder. Donc, forcément, ça sera différent pour chacun. Et vous allez le faire grâce à votre sensibilité. Vous voyez, grâce à votre art, justement. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Il y a ici, dans ce tas, vous allez vous reconnaître beaucoup de clairsentience. clairsentience, c'est justement la capacité à ressentir les émotions extérieures, les émotions des autres ou les émotions d'un lieu, mais je pense avant tout par rapport aux autres. Donc, il y a de fortes chances aussi pour que ce qui va grandir pour vous, c'est ce projet en lien avec l'aide aux autres, le service aux autres. Et en même temps, vous, pour pouvoir le développer et le mettre en place, vous allez recevoir de l'aide, les amis. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Big happy changes, change, ok. Abondance. Donc, c'est en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. Perfect timing. Wow. Vous avez là un très beau message. Alors, j'ai envie de commencer par la fin. Perfect timing, c'est le timing parfait. Donc là, on voit bien que par rapport aux énergies en présence pour vous, c'est le moment en fait, c'est le bon moment. Vous voyez, c'est le moment parfait. C'est le moment parfait peut-être justement pour vous lancer, pour initier, pour créer quelque chose. Dans tous les cas, on vous invite à accueillir ces énergies positives, ces énergies positives, cette abondance. Vous voyez, on a la carte de l'abondance. Donc là, c'est le moment pour vous de recevoir, d'accueillir et justement de pouvoir utiliser ces énergies qui vous sont extrêmement favorables afin de développer ce projet. On voit aussi que par rapport à ce projet, justement, il y a de l'abondance. Donc peut-être qu'il y a un accroissement, notamment au niveau financier, une amélioration financière. En tout cas, il y a un succès et il y a des choses qui vont venir remplir votre coupe en lien avec ce projet. Oui, j'ai l'impression que les cartes parlent d'elles-mêmes ici. Abondance, donc abondance à venir. Vous êtes aussi dans une énergie d'abondance, de réussite. Parce que justement, peut-être comme je vous disais tout à l'heure, il y avait des pièces manquantes aussi qui vous manquaient à certains éléments qui allaient vous être apportés. Donc voilà, c'est peut-être ça qui va vous mettre le pied à l'étrier, vous permettre en tout cas d'évoluer, de franchir un stade. Je vois vraiment quelque chose qui s'ouvre. Et d'ailleurs, regardez ce personnage-là, avec les mains, c'est ça, une ouverture. Donc là, elle est très joyeuse sur cette carte. Donc des changements très positifs, on vous dit. Et puis on rajoute big, donc vraiment gros, énorme. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ça ou que ça prenne cette tournure-là au niveau des événements ou de ce projet. Mais là, on vous confirme que c'est quand même des gros changements positifs. Donc vous allez pouvoir récolter aussi. Vous allez pouvoir récolter tout ce que vous transmettez, tout ce que vous faites aussi pour les autres, au service des autres. Ok les amis, je regardais si j'avais d'autres messages, mais j'ai l'impression que votre tirage est au final assez clair, simple. Voilà, les mots aussi, les mots parlent d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment des énergies extrêmement positives qui vous attendent. Moi, je ressens quand même une récompense. On vous dit aussi qu'on est fiers de vous. Vos guides, ils sont fiers de vous. Vous avez fait du bon travail. Donc là, au niveau des synchronicités, il y a vraiment cette co-création en fait. Cette co-création entre vous, votre énergie et les énergies extérieures, les énergies de l'univers qui permettent de s'harmoniser, qui permettent de s'équilibrer, de s'harmoniser. On voit ici le petit sablier qui indique que c'est le bon moment. Je vous parlais d'alignement aussi. Regardez, on a un petit peu une chaîne d'ADN ici. On a une spirale comme ça. Ça me fait penser à l'ADN. Donc, il y a quelque chose en fait que vous avez ou que vous allez réussir à réharmoniser en vous. C'est peut-être justement parce qu'il y avait un tout petit décalage ou un petit, j'entends un chaînon manquant. Il y avait un chaînon manquant pour pouvoir permettre cette expansion. Ouais, c'est ça les amis. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est des très bonnes nouvelles. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura raisonné pour vous. Moi, je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous les amis. Salut, salut. C'est parti les amis. Avec vous, donc, je le rappelle qu'il y avait fait le choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, ce qui arrive vers vous. Donc, je vais disposer les cartes et on découvre ça ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous ? Alors, comme vous le voyez sur la carte, on a des enfants qui sont en train de jouer. Donc, justement, dans un jardin, jouer, découvrir aussi là avec cette petite fille. Et pour moi, ça vient faire écho, ça vient faire résonance avec votre enfant intérieur. Il y a quelque chose, un changement, puisqu'on est sur le 5, chiffre du changement, justement, en numérologie, lié à votre enfant intérieur, peut-être à votre créativité, à votre enthousiasme, à votre joie de vivre. C'est ce que j'entends. Je pense que vous avez traversé peut-être une période assez difficile, assez morose. C'est marrant, j'entends ça, morose, avec le 5 de rose. Morose, peut-être un peu abroyée du noir. Et j'ai l'impression que c'était lié à, comment dire, à votre sphère relationnelle. Peut-être par rapport à votre vie amoureuse, votre vie de couple. Peut-être par rapport aussi à une amitié, peut-être de la famille, frères et sœurs. Enfin, voilà. En tout cas, lié au domaine relationnel, décidément, lié au domaine relationnel dans son ensemble. Donc, ce qui va arriver, c'est justement un changement positif à ce niveau-là. Ça peut être aussi une sorte de guérison. Avec le jardin ici et tout ce vert, j'entends guérison. Guérison sur le plan émotionnel, c'est ça. C'est comme si, alors je ne connais pas votre histoire, mais je vous le dis comme je l'entends, mais vous alliez réapprendre à aimer la vie, à goûter, à savourer la vie, à pouvoir aussi partager avec les autres, vous ouvrir aux autres. Il y a vraiment une guérison, en fait. Il y a vraiment une guérison à ce niveau-là. C'est lié à des déceptions, des déceptions relationnelles ou amoureuses. Des déceptions, peut-être des trahisons. Des relations, en tout cas, qui se sont terminées, ou en tout cas, qui ne se sont pas passées comme vous, vous l'auriez souhaité dans votre cœur. Parce que les roses, justement, les roses, c'est pour moi très lié à la passion, au sentiment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? L'être aimé. L'être aimé. Et la carte du courage. L'être aimé, je vous assiste dans votre relation avec votre âme-sœur spirituelle. En fait, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez aussi vous aimer davantage. L'être aimé, il s'agit avant tout de vous. Oui, c'est ça, d'avoir plus d'amour pour soi. Vous allez peut-être travailler ou réapprendre à vous découvrir, à vous aimer. Malgré, vous savez, les défauts ou alors peut-être parfois des sentiments. Je sens qu'il y a des ressentiments, des émotions qui étaient comme bloqués. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la rancœur ou des choses comme ça, justement par rapport à des personnes avec qui il y avait un lien fort ici. Ça ne veut pas dire que vous tous qui avez choisi le tas numéro 2, le choix numéro 2, ça concerne forcément une relation avec justement l'être aimé. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas avec des personnes du passé. Ou peut-être aussi, ça peut être au présent avec votre conjoint, avec qui il y a eu des difficultés, peut-être un peu des chemins qui ont été pris différents. Comme si les chemins s'écartaient. C'est possible. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une amélioration à ce niveau-là. Cette carte de l'être aimé vient vraiment confirmer que c'est une guérison, c'est des changements positifs par rapport à des choses que vous avez traversées, des choses que vous avez vécues au niveau relationnel. Et on a la carte du courage. Ayez du courage et défendez vos croyances. C'est ça. C'est qu'en fait, on vous dit que vous allez ressortir de cette étape de vie beaucoup plus fort ou plus forte, beaucoup plus en confiance aussi. On a l'image du lion derrière, donc la symbolique du lion, de la confiance en soi. Peut-être de l'amour de soi aussi, c'est ce que je ressens avec ce lion. Vos guides, ils vous disent que vous avez besoin de courage parce qu'en effet, pour pouvoir accéder à cette guérison, à cette libération, ça demande un certain effort. Ça demande déjà d'avoir envie, de vouloir passer à autre chose, de vouloir tourner une page ou alors vous réconcilier, améliorer une relation existante avec la personne en question. Ça va vous demander en fait d'aller puiser dans vos ressources. Ça va vous demander aussi, j'entends, de ne plus ressasser le passé, tel événement, telle chose qu'on vous a fait subir. J'entends qu'il y a besoin de tourner la page et puis en même temps, vous voyez, regardez, vous avez été attiré par ce petit charme que j'ai tiré au hasard aussi, donc je comprends mieux pourquoi on a un squelette ici. C'est pour pouvoir passer à autre chose. Ici, le squelette, c'est synonyme de fantôme peut-être du passé. C'est synonyme aussi de quelque chose qui est arrivé à son terme en fait. Et c'est vraiment un appel de votre enfant intérieur ici. C'est un appel de votre enfant intérieur pour vous écouter davantage, exprimer aussi vos émotions, même si ça demande aussi parfois de vivre pleinement et d'exprimer des émotions de tristesse ou de colère, mais il y a quelque chose à faire sortir de soi. Et c'est pour ça que ça demande du courage. C'est cet appel de votre enfant intérieur qui a envie de profiter de la vie, de profiter des choses simples, de reprendre le goût aussi aux relations, de ne pas avoir peur de se lier à d'autres personnes. Donc ça demande du courage aussi parce que vous allez devoir peut-être faire face à certaines peurs. Mais vous allez en ressentir vraiment grandi, grandi et plus fort, plus forte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a a year from now. Donc, une année à partir de maintenant. Demandez à vos anges. Et recovery. Donc justement, regardez, guérison. Ici, c'est bien une carte qui nous parle de guérison. Donc, ça fait écho avec ce que j'ai reçu précédemment. C'est bien un processus, en fait, que vous allez choisir, que vous allez investir, dans lequel vous allez vous engager, un processus avec vous-même. Peut-être pour renouer aussi, vous reconnecter à votre enfant intérieur. une guérison sur le plan émotionnel. Une guérison sur le plan émotionnel. Et on vous dit que peut-être ce processus, en effet, va aboutir en gros sur l'équivalent d'une année. On a une année à partir de maintenant. Alors, peut-être que pour certains, ça peut paraître long, mais ici, on parle d'un processus. Quelque chose qui se fait, donc, en plusieurs étapes. Il y aura peut-être, notamment, l'étape du pardon. Pardon, peut-être pardon à autrui, ou pardon même à vous-même, parce que pour certains, je ressens qu'il peut y avoir une certaine culpabilité par rapport à des choses qui n'ont pas fonctionné. Peut-être que vous dites que c'est votre faute, que vous n'avez pas été assez à la hauteur, ou alors vous n'avez pas bien agi, ou vous n'auriez pas dû dire ça, ou faire cela. Et tout ce processus, c'est très, très important, on vous dit, pour la suite de votre vie, pour les prochaines relations aussi que vous allez accueillir dans votre vie, ou que vous allez nouer avec les autres. On voit ici avec la carte centrale que, dans ce processus, malgré tout, vous allez être bien assisté, bien accompagné, notamment au niveau des guides, des guides ou des anges, et que c'est important pour vous d'en faire la demande. C'est comme si vos guides, ils souhaitent aussi vous aider, vous accompagner. regardez, là aussi, il y a toute une ribambelle, j'ai envie de dire, d'anges. Il y a vraiment une assistance angélique qui est à votre disposition, ou alors de vos guides, mais c'est important de demander l'autorisation. Enfin, non, attendez, ce n'est pas exactement ça, mais c'est que eux, voilà, eux, ils ont besoin de votre autorisation pour pouvoir agir. C'est pour ça qu'on vous dit Ask Your Angels, c'est à vous de faire ce pas, en fait. C'est à vous de vouloir établir la connexion avec eux en leur demandant leur aide, leur demandant leur assistance dans ce processus de guérison. Dans ce processus de transformation, aussi, intérieure. Et clairement, c'est un processus qui va vous changer en profondeur et qui va permettre de nouvelles connexions. Vous voyez, j'essaie de l'approcher. Au niveau du globe central, il y a comme plein de petits rayons. Moi, ce que j'entends, c'est les connexions avec le monde qui vous entoure. On voit bien qu'ils agissent à ce niveau-là sur l'illustration. Donc, il y a bien un deuil à effectuer pour pouvoir mettre les squelettes ou les fantômes du passé aux oubliettes, les laisser au passé, pouvoir ouvrir une nouvelle page, accéder à ces changements positifs. Et c'est vrai que ça demande du courage parce que, oui, ça ne se fait pas en un jour, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Ça ne se fait pas en un jour. c'est comme je vous ai dit un processus de guérison. N'hésitez pas, donc, éventuellement aussi de demander à des personnes, des professionnels, des professionnels, voilà, comme par exemple un psychologue pour effectuer une thérapie, que ce soit un énergéticien, enfin, voilà, peu importe l'aide, toute aide est bonne à prendre à partir du moment où c'est fait avec le cœur et puis justement dans cette dimension de service et vraiment d'aide à autrui. Vous pouvez demander, par exemple, à être guidé vers les bonnes personnes, demander à recevoir l'énergie de guérison. Vous voyez, on a ici là ce personnage qui vient s'adresser à un ange et dans la carte juste après, on a l'ange qui l'épaule, qui est beaucoup plus proche, beaucoup plus connecté aussi avec le personnage. Donc, qui vous assiste au quotidien, peut-être par des méditations aussi, des visualisations. Voilà, voilà les amis, c'est tout au niveau de mes ressentis pour votre choix. Écoutez, j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça pourra un petit peu vous aider aussi, vous apporter, voilà, en tout cas, le message de soutien parce que là, il y a clairement pour vous dans votre choix une présence très forte de vos guides pour vous assister dans ce processus. d'ailleurs, je le revois ici, mais on a l'archange Samuel, je vous assiste dans votre relation avec votre âme spirituelle. Donc, on va couper ça, mais c'est surtout je vous assiste dans votre relation. Donc, surtout les amis, prenez soin de vous, ça sera le plus important dans ce processus que vous entamez, processus de guérison intérieure. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut les amis. Donc, nous terminons cette guidance avec vous, les amis qui avaient fait donc le choix numéro 3 avec ce beau papillon. Alors, je vais installer d'abord toutes les cartes de manière à ce que vous voyez bien aussi les illustrations et et c'est parti donc pour vous qui avez fait le choix numéro 3 quels sont les changements à venir, ce qui arrive vers vous. Alors, vous avez la numéro 10 la lumière du monde. la lumière du monde. Alors, déjà, avec la numérologie, le chiffre 10, on voit que c'est des changements vraiment importants qui se présentent sur votre chemin et c'est l'occasion pour vous l'occasion pour vous de passer à une autre étape, de passer à un niveau supérieur. Le 10, c'est en numérologie le changement de cycle. Pour moi, c'est même la transition d'un cycle à un autre et aussi avec le 10 en numérologie, vous voyez, on passe une dizaine, on passe un cap, c'est ce que j'entends. Vous passez à un cap important et c'est avant tout au niveau spirituel ici, la lumière du monde. C'est comme si votre moi supérieur, votre âme venait à toquer à votre porte, venez vous faire un signe pour vous dire que c'est le moment, le moment est venu d'évoluer, de passer à un stade peut-être supérieur aussi de compréhension, d'évolution spirituelle. Moi, c'est surtout le côté spirituel ici que je ressens. Pour moi, vous avez acquis une certaine sagesse, vous avez traversé des leçons de vie et bien justement là, votre conscience veut vous amener sur un autre chemin. J'entends vers de nouveaux états de compréhension, des nouveaux états de conscience plus élevés. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que on avait eu ce petit charme qui est ressorti pour vous que j'ai tiré au hasard et le papillon ici, c'est bien le symbole qui a une transformation, une mutation, vous voyez. C'est le papillon, il passe d'abord, je ne sais plus dans quelle ordre c'est, mais cocon, chenille et ensuite papillon, donc c'est le moment de prendre un nouvel envol, vous voyez, on est bien sur des stades différents d'évolution avec le papillon et c'est ce que vient nous dire clairement cette carte, le 10, chiffre du changement aussi. Peut-être que ça va arriver de manière assez inattendue. Ça peut être comment dire, une expérience aussi que vous allez vivre qui va changer votre vision de la vie ou alors qui va vous ouvrir de nouvelles portes. C'est ce que je ressens aussi. Ouverture, ouverture, ouverture spirituelle, ouverture vers de nouvelles compréhensions. pour moi, vous venez où vous allez très bientôt en fait, j'entends clôturer un chapitre d'apprentissage, un chapitre de vie en fait, dans lequel vous avez travaillé sur vos relations, travailler sur la confiance en soi, sur la mûre de soi. Bref, il y a eu pas mal de choses à vivre, pas mal d'expériences. et peut-être que vous vous dites bon, j'ai pas totalement fini ou etc. Et en fait, contrairement à ce que vous pensez, c'est le moment en fait. Vous pouvez, voilà, vous allez avoir accès à de nouvelles opportunités. Alors, on apprend davantage avec les cartes qui sont autour. Nous avons un respiré et intention cristalline. Alors, avec la carte respiré, peut-être qu'on vous invite ici à déjà à vous concentrer sur votre respiration, faire peut-être des exercices au quotidien, vous voyez, pour méditer, par exemple. Donc, pour respirer, c'est aussi un moyen de, je ressens, d'évacuer des, peut-être des pensées, vous voyez, des pensées, des choses. vous pouvez, moi j'entends respirer en conscience, c'est-à-dire mettre des intentions en fait, pendant que vous respirez. D'ailleurs, on a intention cristalline, donc là, je les associe vraiment ensemble, c'est respirer en conscience, en y mettant les intentions que vous voulez, c'est-à-dire afin de, c'est comme si aussi vous envoyez ce message à l'univers. Je vais essayer de vous traduire ça un petit peu mieux. Eh bien, simplement, en émettant des pensées, des pensées et des intentions claires, quand vous respirez et vous expirez, vous pouvez imaginer en fait que ça s'envole, oui, ça s'envole à vos guides, à la source, à Dieu, je ne connais pas vos croyances ou votre religion, mais peu importe, ici, c'est avant tout en conscience, en fait. C'est un peu la pensée magique ici avec le papillon, vous voyez, on envoie au ciel, au divin, des intentions claires. Donc, ça va être important dans cette phase aussi de prendre le temps de vous poser, de vous poser et en même temps de clarifier, on le voit ici avec l'archange Mickaël, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Donc, il s'agit de tout simplement de savoir vraiment ce que vous souhaitez matérialiser, ce vers quoi vous souhaitez vous diriger ou ce que vous souhaitez même que l'univers vous apporte, vous voyez, ce que vous aimeriez bien qui vienne toquer à votre porte, qu'est-ce que vous aimeriez bien qui rentre dans votre vie ? Oui, parce que j'entends qu'en ce moment, il y a... vous avez en fait un pouvoir de manifestation vraiment très forte, un pouvoir de manifestation et d'attraction aussi très forte, même si vous n'en avez pas conscience. Donc, c'est pour ça que ça va être très très important de trouver des moments aussi pour vous recentrer, pour vous aligner à votre... justement, à votre moi supérieur, à votre âme et faire du tri ou faire le choix des pensées que vous cultivez et des intentions que vous souhaitez manifester. C'est d'autant plus important que ce que vous pensez, ça va se manifester assez vite, en fait, dans votre quotidien, dans votre vie terrestre, sur le plan terrestre, sur le plan du concret. C'est ce que je ressens, c'est qu'on vous dit que les choses, elles s'accélèrent pour vous et en fait, voilà, c'est comme une roue, vous voyez, vous envoyez une intention et elle va vous revenir rapidement, en fait. Ok. Alors, avant de passer à la suite, je regarde si j'ai d'autres choses qui me viennent en regardant plus attentivement les images. Vous allez gagner aussi en clarté, en clarté de discernement, vision de l'esprit, j'entends ça, vision, vision de l'esprit. clarté. C'est ça, il y a aussi des révélations, en fait, des révélations, des prises de conscience par rapport à où vous en êtes, par rapport à ce que vous faites, peut-être. des choses se réalignent, se réalignent pour vous. Parce que, justement, votre âme a grandi, comme je vous disais, pendant toute cette période et là, vous allez pouvoir passer à un autre stade de votre évolution. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons le nom. Écoutez votre intuition. et « get more information », donc, trouver plus d'informations, besoin de plus d'informations. Alors, déjà, commençons par le message qui est le plus simple. Écoutez votre intuition. Donc, vous voyez, c'est aussi pour ça que vous aurez besoin de moments de calme, de repos, c'est ce que je ressens avec la carte respirer, pour pouvoir davantage entendre votre propre guidance, votre guidance intérieure, la guidance de votre âme. Vous voyez, qui a justement des messages à vous délivrer, peut-être des révélations, des prises de conscience avec cette lumière. Mais pour ça, il faut être attentif, vous voyez, parce que là, on a le personnage qui est peut-être occupé à d'autres choses dans sa maison et qui ne fait pas attention en fait, surtout qu'il n'y a pas de sonnette, le personnage ici, le vieux monsieur, il frappe, donc en plus, je ne pense pas qu'il va frapper très très fort, c'est comme ça que je le perçois. Donc, c'est important de trouver ces moments où on est attentif à soi, attentif à son intuition donc justement et à sa guidance ou en tout cas poser afin de réceptionner cette guidance. Donc, en tout cas, écoutez votre intuition parce qu'elle vous guide sur le bon chemin. C'est peut-être d'ailleurs, aussi symboliquement, vu qu'on a la carte en dessous, votre intuition là qui vous envoie des messages, qui vient toquer à votre porte. Mais encore une fois, pour pouvoir entendre ces messages, il faut être en capacité d'accueil, en capacité de les écouter. Donc, peut-être prenez un peu de temps dans votre emploi, du temps quotidien. Vous voyez, moi, je ressens vraiment dans votre quotidien par rapport à tout ce que vous avez à gérer, toutes les tâches que vous avez à effectuer, peut-être des obligations aussi. Mais pouvoir vous accorder des temps comme ça où il n'y a rien à penser en fait. Il n'y a rien à penser, il n'y a rien à faire et justement, il y a juste à accueillir. Vous, vous n'avez rien à faire mais vous êtes en mode accueil et réception. Et après, on a le nom ici. Et là, là aussi, vous voyez le nom. Je pense que c'est... En fait, il y a besoin de mettre un stop. Il y a besoin de mettre un stop à certaines choses aujourd'hui dans votre vie. On a peut-être des exemples ici parce que prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Donc, comme je vous disais, dans votre routine, dans votre quotidien, il y a peut-être des ajustements à faire. Dire non, couper avec certaines habitudes, que ce soit alimentaire, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie ou alors que ce soit au niveau... Enfin, en fait, ça peut être plein de choses, mais de la santé, ça peut être tout ce qui est, vous savez aussi, télévision, réseaux sociaux. Bref, il y a besoin et vous saurez à quoi ça fait corrélation, oui, à quoi ça correspond pour vous parce que je pense que vous savez déjà depuis un certain temps justement qu'il y a des habitudes qui ne sont pas porteuses d'énergie pour vous, qui auraient plutôt tendance à vous pomper l'énergie, à vous fatiguer plutôt qu'à vous nourrir. Donc, le non ici, c'est ça, c'est dire non à des habitudes, à des comportements du quotidien pour pouvoir peut-être plus facilement aussi accueillir les messages de votre intuition. Et avec cette carte « Get more information », voyez, c'est bien ce que je vous disais, c'est que vos guides aussi, ils ont besoin que vos guides ou votre âme, que vos intentions soient beaucoup plus beaucoup plus claires. Il y a voilà, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui sont encore en suspens. Il y a peut-être vous ne savez pas exactement où vous voulez aller, où vous voulez vous diriger ou comment et pour pouvoir les manifester, il y a besoin d'envoyer des messages clairs à l'univers. Et c'est justement en écoutant votre intuition que vous allez recevoir les informations dont vous avez besoin. get more information. Peut-être renseignez-vous aussi, renseignez-vous notamment sur internet, vous trouvez ça en accès libre, il y a beaucoup d'informations à ce sujet sur la loi d'attraction, sur la loi d'attraction, vous voyez, et puis j'ai bugué, j'ai dit la loi d'intention, donc ça doit être lié sur comment poser une intention claire, quels sont les mots à utiliser, les affirmations, il est question de ça en fait. Il est question de mettre un petit peu d'ordre simplement dans les souhaits conscients aussi que vous émettez. Avec cette carte, j'entends loi d'attraction, j'entends faire marcher la loi d'attraction, mais pour ça, il y a besoin de bien comprendre, peut-être aussi comprendre comment s'organisent les lois cosmiques. Là, j'entends ça, donc vous pouvez taper sur internet quelles sont les lois de l'univers ou les lois cosmiques, essayez de vous renseigner sur ces sujets-là. Tout ce qui concerne en fait, loi d'attraction, les intentions, le fonctionnement de l'univers et ces lois, je pense que c'est des éléments dont vous avez besoin aussi. Donc vous pouvez creuser, vous pouvez creuser à ce niveau-là. Ok, les amis, écoutez, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous donnera aussi peut-être quelques pistes à travailler ou à approfondir. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut, salut !